C'était une fête de la moto Bonenfant à Bourbourg le week-end dernier où il n'y avait pas que de gros joujoux vrobissants. Pour preuve, c'est l'ourson en peluche qui monte la gare. Deux jours durant, Bourbourg s'est donc mis en capitale de la grosse cylindrée, snobant scooter et pétrolette. Avec des animations à l'intérieur et à l'extérieur, le monde de la moto était vraiment à la fête. Une fête qui réunit les deux, donc on a une partie spectacle avec des stunters qu'on invite et qu'on essaie d'avoir sur différentes disciplines pour qu'on puisse attirer le plus grand nombre de publics. Et puis aussi un bon nombre d'exposants comme dans cette salle qui permet de pouvoir patienter, déambuler, faire des bonnes affaires et trouver des bons conseils auprès des professionnels. Déambuler et faire de bonnes affaires, mais pas seulement. Ici, on parle aussi des dangers de la route et on a même un propos militant. On n'est jamais à l'abri du risque et toujours potentiellement accidentable, donc beaucoup de prévention. La FFMC est là pour nous aider, nous accompagner auprès des autorités, des collectivités, de l'État pour les aménagements, les infrastructures et faire en sorte qu'on s'en sorte un peu mieux et qu'on prenne un peu plus en considération l'ensemble des usages de la route, y compris les deux roues. Tandis que plus loin, les visiteurs s'attardent aux différents stands d'accessoires et gourmandises, le terrain est labouré façon motocross. Les engins taquinent la motte et crachent du brin d'herbe vermoulu. Le Cayman présentait aussi une belle collection de motos anciennes, toutes roulantes et expos. Dans l'expo, ce que nous pourrions appeler la Steve McQueen Collection Bike ou les motos que Steve McQueen a utilisées comme accessoires dans de grands films. Nous avons aussi une exposition qui est dédiée à Steve McQueen. La première machine que vous voyez là, c'est la réplique exacte, au détail près, de la moto qui a servi dans le film La Grande Évasion. Toutes les autres motos qui sont ici n'ont pas appartenu à Steve McQueen, mais Steve McQueen a roulé sur chacune d'elles. Et puis la nuit est tombée sur ce paradis éphémère des bikers. Sa santé et la gomme de pneus brûlés, il y avait de la fumée, des motos et du bruit, de quoi ravir un public impatient et captivé. Les bouffes-routes ont une nouvelle fois fait le plein avec cette 18e édition de la fête de la moto. Ce week-end, démonstration a ainsi été faite que la moto rassemble bien au-delà des seuls motards. Souvenons-nous alors que la route se partage comme une fête. Sous-titrage Société Radio-Canada